Une plante exotique est une plante qui a été introduite dans un territoire nouveau, située en dehors de son air de répartition naturelle. En France, les plantes exotiques sont ainsi originaires des quatre coins du monde, et la plupart d'entre elles sont devenues des incontournables de nos jardins ou de nos assiettes. Chaque plante exotique se caractérise par la date et les modalités de son introduction, son usage actuel et la possibilité de devenir envahissante ou non. Dans leur milieu d'introduction, certaines populations de plantes exotiques peuvent acquérir un avantage compétitif et devenir dominantes dans des milieux spécifiques. Par exemple, c'est le cas des jussies, des renouées, du rosier rugueux dans le nord de la France ou encore du baccaris dans certains habitats des côtes atlantiques et méditerranéennes. Lorsqu'une plante devient dominante dans un milieu donné, trois types d'impacts peuvent être engendrés. Des impacts sur l'environnement, notamment en diminuant la biodiversité locale des milieux, parfois au détriment de plantes indigènes, en réduisant l'attractivité des milieux pour les espèces animales ou encore en modifiant le fonctionnement des écosystèmes. Des impacts sur la santé humaine. Quelques plantes peuvent être à l'origine d'allergies, de brûlures ou d'irritations cutanées. Et des impacts économiques lorsque leur développement vient altérer des infrastructures, réduire la productivité dans les secteurs agricoles et forestiers ou impacter la pratique d'activités récréatives. Toutefois, ces impacts ne sont pas l'apanage des plantes exotiques et certaines plantes indigènes peuvent localement présenter des problèmes comparables. Les plantes exotiques envahissantes peuvent aussi présenter des aspects positifs. Des intérêts économiques, du fait de leur exploitation à des fins ornementales, alimentaires, médicinales ou forestières, telles que le robinier, ou pour des usages spécifiques comme la canne de Provence, utilisée dans la fabrication des instruments à vent. Des intérêts environnementaux. Par exemple, leur floraison peut se révéler attractive pour les insectes, à l'instar du boudleïa, où leur utilisation peut permettre de réduire l'empreinte écologique des espaces verts. Leur présence peut enfin revêtir un intérêt sociétal. Le mimosa est devenu un emblème du sud de la France, tout comme le cyprès planté aux abords des habitations et des cimetières. En résumé, de nombreux végétaux ont été introduits en France et utilisés comme plantes d'ornement. Si la majorité ne pose pas de problème, une faible proportion, de l'ordre de 1 plante pour 1000, présente dans certaines conditions le risque de devenir envahissante avec des impacts négatifs. C'est dans ce cadre que les professionnels du végétal ont créé le Code de conduite. Une démarche volontaire pour limiter les éventuels impacts négatifs des plantes exotiques envahissantes. Il repose sur cet engagement relatif aux plantes exotiques envahissantes. Connaître la réglementation et se tenir informé de son évolution. Participer à leur détection précoce. Connaître les deux listes de plantes du Code de conduite et respecter les interdictions. Et suivre les recommandations d'utilisation correspondantes à chacune de ces listes. Promouvoir l'utilisation de plantes de substitution. Communiquer et diffuser de l'information sur le sujet. Les plantes du Code de conduite sont donc évaluées selon leurs impacts négatifs et leurs aspects positifs et sont classées en deux listes de plantes. La liste de consensus recense les plantes que les acteurs concernés souhaitent ne plus voir produites, vendues ou utilisées. Elles présentent peu d'aspects positifs pour les utilisateurs et ont des impacts négatifs importants et reconnus. La seconde liste regroupe les végétaux qui ont des aspects positifs importants et qui ne sont envahissants que dans certains milieux. Des conditions précises d'utilisation sont donc définies. Le Code de conduite est un outil simple au service des entreprises pour répondre aux questions qui se posent dans leur fonctionnement quotidien. Vous êtes un professionnel du végétal et souhaitez exercer votre métier dans le cadre d'une activité bénéfique à tous ? Alors vous pouvez vous engager dans le Code de conduite et soutenir une démarche de filière. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site internet dédié